et bonjour alors on continue le cycle psychanalyse des contes de fées zelda aujourd'hui on va aborder le thème de la mort symbolique dans l'introduction j'ai mentionné un ensemble de points et énoncé une thèse la thèse les jeux vidéo zelda sont des contes de fées on peut donc les analyser avec psychanalyse des contes de fées de bruno bethelheim pour faire cette analyse dans l'introduction j'ai dit qu'on allait et bien suivre le plan enfin quelque chose que je considère comme un plan mentionné dans la partie le conte de fées et le mythe avec quatre points là on va traiter le point 2 je rappelle ce qui introduit les quatre points et je lis le point 2 alors les penseurs contemporains qui ont étudié les mythes et les contes de fées à la lumière de la philosophie et de la psychologie parviennent à la même conclusion quelle qu'ait été leur conviction initiale donc les penseurs contemporains nous dit bethelheim c'est contemporain à lui qui ont étudié les contes de fées et les mythes à la lumière de la philosophie et de la psychologie parviennent à la même conclusion par exemple des conclusions de mirsa eliade et donc le point qu'on aborde aujourd'hui le point de l'introduction traçant des parallèles anthropologique lui et bien d'autres suggère que les mythes et les contes de fées dérive ou sont l'expression symbolique de rites d'initiation ou autres rites de passage par exemple la mort métaphorique d'un ancien mois inadapté afin de renaître sur un plan d'existence supérieur c'est le plan qu'on traite c'est le point qu'on traite aujourd'hui mort métaphorique donc il ya un parallèle à faire avec les mythes et les contes de fées c'est un parallèle anthropologique nous dit bethelheim et qu'est ce que comment dire ce parallèle suggère que les mythes et les contes de fées dérive ou sont l'expression symbolique ils dérivent ou bien ils sont l'expression symbolique c'est pas la même chose soit ça dérive soit c'est l'expression symbolique pas de quoi de rites d'initiation ou autres rites de passage voilà l'expression symbolique c'est peut-être le point qui nous intéresse aujourd'hui de rites d'initiation ou rites de passage il ya quelque chose qui se dit dans par exemple un chef de monsieur seguin qui a un compte de mise en garde tu as donc vocation à initier à quelque chose qu'est ce qui se dit il se dit il faut pas laisser entrer le loup dans la bergerie attention le loup est rusé il peut se faire passer pour une chèvre méfiez vous des loups qui essayent de rentrer dans la bergerie compte de mise en garde ça initie donc à quelque chose on ne peut pas accorder notre confiance à n'importe qui la confiance ça se gagne d'accord donc les mythes et qu'on de fait dérive ou sont l'expression symbolique de rites d'initiation ou autres rites de passage et puis là ptl nous propose un exemple par exemple la mort métaphore est un ancien mois inadapté afin de renaître sur un plan d'existence supérieur on va traiter ce sujet et il ya de 100 que c'est pour cette raison que ces comptes répond à un besoin fortement ressenti et son risque d'une signification aussi profonde oui étant l'expression symbolique de rites d'initiation ou de rites de passage et bien eliad sent que ces comptes répondent à un besoin profondément ressenti c'est pour c'est parce qu'ils sont ceux là qu'ils répondent à un besoin profondément ressenti les comptes et donc cette thèse pour les comptes les mythes est valade pour zelda en tant que compte je rappelle mon propos aujourd'hui on va aller dans cet exemple donc mort et renaissance alors dans la partie du livre qui s'appelle le petit chaperon rouge on a un propos supplémentaire sur le thème de la renaissance la renaissance qui permet d'accéder à un stade supérieur est l'un des leit motifs d'une immense variété de contes de fées les enfants et également les adultes doivent pouvoir croire qu'il leur est possible d'atteindre un stade supérieur d'existence s'ils maîtrisent les étapes de développement qu'ils exigent les histoires qui disent que cette évolution est possible et même tout apprépé vraisemblable ont un grand pouvoir d'attraction sur les enfants elles combattent la peur qu'ils ont en permanence d'être incapable d'accomplir cette transition ou de perdre trop en la réalisant donc le thème de la renaissance qui permet d'accéder à un stade supérieur et bien il est attractif pour les enfants et les adultes et il donne de l'espoir et ça donne l'espoir que c'est possible le la partie dont dans laquelle on lit ça c'est le petit chaperon rouge j'ai dit le petit chaperon rouge on voit un exemple de renaissance et de mort le petit chaperon rouge apporte des denrées à sa mère grand malade dans la forêt elle croise le loup le loup prend des informations sur le petit chaperon rouge qu'est ce qu'il fait il presse le pas il voudrait voler les denrées du petit chaperon rouge donc il va chez la grand-mère il avole la grand-mère et se fait passer pour la grand-mère le petit chaperon rouge arrive il est étonné grand-mère vous avez des grandes dents aujourd'hui c'est pour mieux de grandes dents que vous avez des grandes dents aujourd'hui c'est pour mieux t'entendre que vous avez de grands yeux c'est pour mieux te voir que vous avez de grandes dents c'est pour mieux te manger et là les enfants rigolent ils ont peur ça les amuse le petit chaperon rouge faut aussi avaler par le loup le loup a un gros ventre comme ça un chasseur vient ouvre le ventre du loup et fait ressortir la grand-mère et le petit chaperon rouge donc renaissance un grand ventre le ventre de maman césarienne on ressort la grand-mère et le petit chaperon rouge sur quel plan est ce qu'on renaît et bien moins de naïveté grand-mère a pas changé comme ça d'un coup va pas tout d'un coup avoir des grandes oreilles des grands yeux des poils partout puis des grandes dents donc renaissance dorénavant le petit chaperon rouge sera moins naïf c'est un exemple de conte où le thème est traité très bien autre exemple de bethelheim là c'est un peu plus interprété mais c'est quand même un exemple la belle au bois dormant la mort du perdant comme les princes qui veulent s'approcher de la belle au bois dormant avant l'heure et qui meurt dans les buissons d'épines exprime de façon symbolique qu'il n'est pas encore assez mûr pour triompher de l'épreuve qu'il a affronté inconsidérément et prématurément ces personnes doivent passer par d'autres expériences de croissance qui leur permettent enfin de réussir elles ne sont rien d'autre que des incarnations immatures du héros donc les princes qui se font piquer là par les épines qui et bien c'est en fait c'est c'est une représentation du prince qui réussit à un stade immature de son développement c'est ça que nous dit bethelheim et moi ça ça me renvoie à l'aspect que je traité aujourd'hui dans le jeu vidéo vous allez le dire spécifiquement mais en fait ça vaut pour beaucoup de jeux vidéo je dirais que ça vaut pour les jeux vidéo au sens large le die and retry dans un jeu vidéo on va mourir et puis renaître game over on essaye de faire quelque chose ça marche pas game over on réessaye ça marche pas game over on réessaye donc on meurt on renaît on meurt on renaît on meurt on normalement jusqu'à y arriver et puis un moment eh ben on franchit l'épreuve donc on est bien sûr un processus déjà de mort et de renaissance très littéral j'échoue je meurs et je renais pour retester encore et encore jusqu'à réussir et pour moi l'ultime renaissance c'est le moment où on accomplit la tâche où on réussit à surmonter le problème on vient de passer un niveau on est monté à un niveau supérieur donc par exemple dans zelda bref over wild pendant l'épreuve de l'épée du dlc c'est une extension à zelda bref over wild on va mourir encore et encore jusqu'à avoir la maturité pour triompher voilà donc mort et renaissance dans le jeu vidéo die and retry très bien donc c'est c'est à peu près le thème que je voulais traiter aujourd'hui dans la quand j'ai relu ce que j'avais dit dans l'introduction les mythes et les contes de fées dérives sont l'expression symbolique de rite d'initiation ou de rite de passage expression symbolique encore ce mot symbolique j'en ai déjà parlé j'ai dit que on y reviendrait c'est pas aujourd'hui mais on y reviendra je prévois une vidéo à la fin quand j'aurai exposé les quatre points de l'introduction une vidéo supplémentaire ce sera psychanalyse des contes de fées zelda parenthèses symbolique où on traitera ce thème du symbolisme j'avais aussi mentionné en parlant du point 1 le thème du sens de la vie c'était un des points qui étaient mentionnés c'était un des points qui étaient mentionnés on avait dit merci aliad définit ces histoires les contes de fées limite comme des modèles de comportement humain ce qui leur permet de donner par le fait même sens et une valeur à la vie là pour le coup cette histoire de renaissance ça peut donner du sens à la vie voilà on commence à traiter ce point je l'avais laissé en suspens j'avais dit je me réserve le droit de le traiter je le traite un peu maintenant l'idée que le die and retry du jeu vidéo puisse donner du sens à la vie c'est le point que je veux traiter maintenant ça donne du sens oui ça nous permet de constater qu'il est possible de progresser et de franchir des épreuves donc on n'est pas dans le hors sens de l'échec le désespoir et l'incompréhension face à l'échec de sur de difficultés insurmontables on a l'espoir que les difficultés seront surmontables et on en a la preuve on est mort et rené un nombre incalculable de incalculable de fois jusqu'à accomplir l'épreuve et ça nous donne l'espoir qui effectivement par essai erreur on peut progresser et donc l'espoir ça donne du sens à la vie le désespoir c'est le hors sens j'y crois plus j'y arriverai pas c'est foutu je suis mélancolique la vie n'a aucun sens c'est trop dur désespoir l'espoir ça donne du sens à la vie les épreuves que l'on surmonte dans un conte de fait dans un jeu vidéo nous prouve qu'il est possible de surmonter des épreuves ça doit donner du sens à la vie et évidemment ça c'est aussi représenté dans les contes n'est ce pas le prince charmant surmonte aussi l'épreuve d'accord je vais relire du coup le petit passage que j'avais lu sur le petit chapeau rond rouge la renaissance qui permet d'accéder à un stade supérieur et l'un des leitmotivs d'une immense variété de contes de faits les enfants et également les adultes doivent pouvoir croire qu'il aurait possible d'atteindre un stade supérieur d'existence s'ils maîtrisent les étapes de développement qu'ils exigent les histoires qui disent que cette évolution est possible et même tout à fait vraisemblable ont un grand pouvoir d'attention sur les enfants elles combattent la peur qu'ils ont en permanence d'être incapable d'accomplir cette transition ou de perdre trop en la réalisant l'espoir c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021